Je suis Jean-Marie Matagne. Je suis Jean-Marie Matagne, président de l'action des citoyens pour le désarmement nucléaire. Donc aujourd'hui, on est une journée de commémoration, évidemment, de deux accidents extrêmement graves, Tchernobyl et Fukushima. Donc l'essentiel de la journée a porté là-dessus. Je pense que la première chose à dire, c'est peut-être, je vais répéter ce qu'a dit Abraham juste précédemment, c'est qu'à l'origine de tout cela, de toute cette cochonnerie, disons, nucléaire, du nucléaire civil, il y a la bombe. Donc je voulais parler de la bombe, la domination et le droit de survie et le droit des peuples à disposer de leur survie, puisque c'est de ça qu'il s'agit avec les armes nucléaires. Je dis la bombe plutôt que les têtes nucléaires ou les ogives nucléaires, parce que ça, c'est quelque chose que les dominants savent très bien manier. C'est soit l'antiphrase, quand par exemple, ils vous parlent d'un plan de licenciement en disant que c'est un plan social, ou quand ils appellent le missile MX qui a été mis en service en 1986 par les Américains et qui était mirvé. Alors vous ne comprendrez pas si vous n'êtes pas un grand spécialiste ce que c'est qu'un mirvage, mais en fait, c'est le fait de mettre dans la tête du missile six ogives, six ou huit ogives qui font une sorte de bouquet à l'arrivée, ce qui permet d'arroser toute une région avec, par exemple pour les armes françaises, six bombes au lieu d'une seule. Eh bien, ces missiles mis en service par les Américains, ils les ont appelés peacekeeper, donc gardien de la paix. Voilà. Bon, c'est une forme d'antiphrase. Mais il y a une autre méthode aussi qui consiste à euphémiser, à réduire les choses. Par exemple, je crois qu'il en a été question dans la journée, des déchets radioactifs, ça s'appelle un colis. Bon, voilà. Pour ODF, une centrale nucléaire, un réacteur nucléaire, comme ça réagit, parfois ça réagit mal, donc c'est pas très très rassurant. Et puis en plus c'est nucléaire, on préfère ça appeler une tranche. Donc par exemple, à la centrale du Blayet, il y a quatre tranches. Alors la tranche 1 et la tranche 2, elles ont fait une sale tronche le 27 décembre 1999, puisqu'elles ont eu jusqu'à deux mètres d'eau dans les fonds des bâtiments du réacteur, ce qui a provoqué des courts-circuits, ce qui a mis hors d'usage les pompes de secours. Et c'est un miracle si on n'a pas eu déjà à l'époque, en France, un équivalent de Fukushima. Bon, on appelle ça des tranches. Eh bien, quand les dirigeants de nos pays nucléaires parlent de bombes, ils appellent ça des ogives nucléaires. Mais une ogive, c'est quand même un peu embêtant parce que ça a une forme ogivale et donc ça ressemble beaucoup à un obus. Et donc il y a quand même un souvenir d'explosion. Alors le plus simple, c'est d'appeler ça une tête nucléaire. Non, nous on a 300 têtes nucléaires. Il y en a actuellement, d'après une estimation de janvier 2016, dans l'ensemble du monde, un peu moins de 16 000, disons 15 740. C'est une estimation toute récente. Il y en a eu jusqu'à 70 000 au milieu des années 80, donc à l'apogée de la guerre froide. Il y a eu une course aux armements incessantes depuis le 10 août 1945, où là, il y avait zéro bombe, puisque les trois qui existaient américaines avaient explosé une le 13 juillet à la Mogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, et les deux autres sur Hiroshima et Nagasaki. Il y en avait une qui était à l'uranium et l'autre au plutonium. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces bombes ont été utilisées ? Alors la première réponse, celle des Américains, bien sûr, au bout d'un certain temps, pas tout de suite d'ailleurs, ça a été de dire, on a sauvé des vies américaines essentiellement, accessoirement humaines, pour, grâce à ça, on a écourté la guerre nipo-américaine. Et pour ça, d'ailleurs, au départ, on disait que c'était un nombre inconnu de victimes épargnées, mais c'est devenu un million. Et en fait, une véritable estimation faisait que ça aurait été au maximum 60 000 morts. Et en plus, l'offensive terrestre contre le Japon, l'archipel latin, était programmée pour novembre 1945. Or, le 13 juillet 1945, les Américains savaient que le Japon voulait capituler, parce qu'ils avaient intercepté, ils interceptaient tous les échanges japonais, ils connaissaient le code, Et donc, ils ont su que l'empereur Hirohito avait demandé à l'ambassadeur du Japon à Moscou d'intervenir à Putsdam auprès des représentants des alliés occidentaux pour demander une reddition. Les Américains savaient, donc, les Japonais voulaient capituler. Tout ce qu'ils demandaient comme condition, c'était de capituler dans l'honneur et de conserver Hirohito sur le trône, qui était une figure sacrée, etc. Ce qui s'est passé par la suite, d'ailleurs. Mais ils ont, le 27 juillet, le timing est le suivant. Le 13 juillet, ils ont confirmation à coup sûr, le gouvernement américain, que les Japonais veulent capituler. Ils avaient déjà des indices. Le 16 juillet, à Alain-Mogordo, première explosion américaine, parce qu'il y avait peut-être eu une explosion auparavant ailleurs. Donc, très grand succès. Baby satisfactorily born. Enfant bien-né. Il reçoit ce télégramme, alors qu'il se trouve à Potsdam. Je parle de Harry Truman, le président. Pour, donc, la conférence russo-occidentale, chinoise. Et donc, le 17 juillet, il envoie un ordre d'utiliser les bombes existantes. Il n'en restait plus que deux. Le plus tôt possible à partir du 2 août. Pourquoi à partir du 2 août ? Parce qu'il y avait un ingénieur, un météorologiste d'origine scandinave qui était parti là-bas et qui, déjà, 6 à 8 mois plus tôt, avait prévu qu'il y aurait une fenêtre météo qui permettrait de faire le bombardement. Bref, il donne l'ordre d'utiliser ça. Et il n'y a pas eu d'autre ordre après Hiroshima pour bombarder Nagasaki. Ce sont les militaires eux-mêmes qui ont décidé ça. Et plus exactement pour Nagasaki. Bon, je vais accélérer parce que c'est un épisode historique peut-être accessoire, mais pas tant que ça. Et bien, c'est finalement 4 membres de l'équipage du boxcar, du deuxième bombardier, qui ont décidé de bombarder Nagasaki en contradiction avec les ordres reçus parce qu'ils devaient bombarder à vue. C'était important pour ça qu'ils fassent beau, pour optimiser les effets du bombardement. Et ils ont décidé de bombarder au radar parce qu'il y avait une couverture nuageuse sur Nagasaki. Et pourquoi ? Parce qu'ils étaient à court de carburant. Il fallait qu'ils s'allègent de 5 tonnes de bombes pour atteindre l'île d'Iwojima qui était la plus proche, qui n'était même pas leur île de départ, qui était Tignane. Bon, ils ont décidé ça en somme pour arriver à mon port. Et c'était en contradiction, je vous dis, avec les ordres qu'ils avaient reçus. Voilà. Donc il y a 4 militaires. Le major Swinet avait 24, 25 ans. C'est lui qui a décidé ça en définitive. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient encore une réserve de 600 gallons de carburant, mais il y avait un tuyau qui était bouché. Donc voilà, c'est finalement, si vous voulez, le bombardement de Nagasaki qui a fait, ils ont dit 38 000 morts au départ, comme ça, mais au pif en fait. Comme ils en ont dit 72 000 pour Hiroshima. C'était vraiment au pif. Il y a eu sans doute au moins 70 000 morts à Nagasaki au total. 200 000 à 250 000 à Hiroshima. En tout cas, ceux de Nagasaki, ils doivent ça à un petit tuyau bouché. Voilà. Et ce qu'il faut conclure sur cette histoire-là, c'est qu'en fait, c'était une expérience scientifique. Il y avait deux types de bombes. Il fallait essayer les deux. On avait dépensé une fortune pour ça. Il y avait 130 000 personnes qui avaient travaillé pendant 2 ou 3 ans là-dessus, etc. Les bombes étaient là. Il fallait les utiliser. Et il y a une tentation essentielle. Une autre raison qu'on a invoquée par la suite, mais ce n'est pas vraiment la bonne, c'était que c'était le premier acte de la guerre froide, qu'il fallait intimider l'Union soviétique, etc. Mais ce n'est pas réellement le cas parce que Truman, à l'époque, avait confiance dans le tsar Staline. Et donc, c'est à partir de janvier qu'il devient vraiment anti-soviétique, qu'il vire kazakh. Et bref, la véritable raison, c'est que quand vous avez un instrument de puissance entre les mains, vous avez vraiment envie de l'utiliser. C'est pour ça que quand, en janvier, vers le 15 janvier 1986, j'ai entendu un petit sujet de journal télévisé disant que c'était donc Mikhail Gorbachev qui était en Sibérie. Et il y avait un court sujet et il disait plus aucune arme nucléaire d'ici l'an 2000. Et moi, ça m'a sidéré. Comment se fait-il qu'un type qui est à la tête de l'une des deux grandes puissances nucléaires dans le monde veut renoncer à ses joujoux, à ses phallus mortels ? Et très vite, j'ai conclu que c'était sérieux, que ce n'était pas de la propagande comme du temps de Staline ou du temps même de Khrushchev. Mais que vraiment, il voulait se débarrasser de ça. L'hypothèse explicative, je n'ai pas encore réussi à avoir confirmation, mais je crois que c'est à cause notamment de la crise nucléaire passée presque inaperçue, en tout cas en France, de l'automne 1983, où le monde a été au bord du gouffre et où il a été sauvé finalement parce que le lieutenant-colonel Petrov, qui était de garde ce soir-là à Moscou vers minuit, a estimé qu'il a présenté les départs des soi-disant départs de fusées américaines comme étant des fausses alertes, alors que tout disait que c'était de vraies alertes. Et il a eu ensuite des ennuis évidemment avec l'armée rouge. Par contre, il a été honoré par le Sénat australien qui lui a accordé une médaille en somme pour avoir sauvé le monde. Mais voyez de quoi dépend le sort de l'humanité. Si vous regardez le tuyau bouché, si vous regardez le sort d'une fausse alerte, il y a un certain nombre de cas où effectivement on a failli entrer dans une troisième guerre mondiale à dimension nucléaire. Voilà. Alors, ceci pour dire qu'il faut absolument sortir du nucléaire militaire et que, vu les liens inextricables entre le civil et le militaire, si on veut sortir du nucléaire civil, il faut sortir simultanément, voire avant, il faut sortir du nucléaire militaire. Il faut renverser complètement la vapeur. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. une formidable mobilisation pour sortir du nucléaire militaire, pour abolir les armes nucléaires. Formidable. C'est-à-dire que, par exemple, les maires pour la paix, qui, il y a quelque temps, rassemblaient environ 400-500 villes, ils en rassemblent maintenant 7000 à travers le monde. Donc Paris, donc plus de 150 villes en France. Il y a surtout plus de 130 états non nucléaires, états non dotés d'armes nucléaires, qui veulent maintenant qu'on crée un traité d'interdiction des armes nucléaires, parce que ce sont les seules armes de destruction massive. Moi, je préfère dire les armes de liquidation massive et dire que ce sont des armes de massacre, que ce sont des armes de crime contre l'humanité. Les armes chimiques, les armes biologiques sont interdites. Pas les armes nucléaires, pas encore. En fait, ce qui est interdit, c'est effectivement l'usage des armes. Il y a eu une résolution de 1961 de l'Assemblée Générale de l'ONU qui dit que tout état qui utiliserait des armes nucléaires ou thermonucléaires se mettrait au banc de l'humanité, qu'ils seraient complètement hors la loi. Donc elles sont interdites, leur usage, mais pas leur fabrication, leur strocage, leur transfert, etc. Et c'est ça qu'il faut maintenant interdire absolument. Il y a plus de 130 États, près de 140, qui veulent absolument ça. Il y a des millions de personnes dans le monde qui ont été interviewées, qui ont fait l'objet de sondages, etc., qui veulent la même chose. Et en particulier, puisque vous avez eu l'écho d'un sondage de l'IFOP ce midi sur la volonté des Français par rapport au nucléaire civil, et bien vous voyez un sondage de l'IFOP qu'ACDN a demandé de faire en octobre 2015, 3 Français sur 4, exactement 74% d'après cet échantillon représentatif de la population de plus de 18 ans, 3 Français sur 4 veulent abolir la bombe, veulent que la France participe à cette abolition, veulent, alors ça c'est le plus surprenant si vous voulez, 3 sur 4, la même proportion, veulent qu'il y ait un référendum sur cette question précise. La question, je vous la lis. Voulez-vous que la France négocie et ratifie avec l'ensemble des États concernés un traité d'interdiction et d'élimination complète des armes nucléaires sous un contrôle mutuel et international strict et efficace ? Ce qui est aussi important dans la formulation, c'est le contrôle mutuel. Pourquoi ? Parce que la IEA, qui est l'agence de l'ONU chargée de contrôler le bon usage du nucléaire, c'est-à-dire l'usage dit pacifique et civil, mais d'empêcher l'usage militaire, elle n'a pas réussi, la IEA, à empêcher la Corée du Nord d'utiliser le traité de non-prolifération pour se procurer un réacteur de recherche qui produit du plutonium et qui, avec ce plutonium, a fabriqué 5, 6, 7 bombes actuellement. Voilà. Et autrement dit, le contrôle international, si on le double d'un contrôle mutuel, c'est-à-dire toutes les parties concernées, les Etats-Unis, la Russie, la France, la Chine, la Grande-Bretagne, et puis aussi les autres qui ne sont pas membres du TNP, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord, tous ces gens-là, s'ils sont pris dans ce processus, en fait, ils auront intérêt à se laisser contrôler pour pouvoir contrôler les autres. Donc ça va doubler et considérablement augmenter la sécurité du processus. Le seul problème, c'est que pour arriver à ça, il faut décider d'entamer des négociations. Or, ces négociations, elles sont prévues par le traité de non-prolifération, c'est-à-dire que l'article 6 prévoit que les Etats dotés d'armes nucléaires vont renoncer à leurs armes en échange de l'engagement des autres Etats à ne pas s'en procurer, mais à bénéficier du nucléaire civil, article 4. Voilà. Donc c'est un donnant-donnant, sauf que les autres ont donné, ils ont reçu du nucléaire civil, en veux-tu en voilà, ils en ont profité dans certains cas, le cas de la Corée du Nord, mais aussi en fait Israël, etc., ils ont profité du nucléaire civil pour se procurer le nucléaire militaire quand ils ne l'avaient pas eu avant la création du traité de non-prolifération, en 68, qui est entré en vigueur en 70. Et puis depuis 70, les 5 Etats qui ont voté, qui ont signé et ratifié ce traité, eh bien ils ne se sont jamais réunis pour commencer, simplement même pour programmer et faire un agenda de négociation. Vous voyez ? Alors voilà. Tu avais bientôt lâché la bombe. Tu as raison. Je te remercie de ta contribution, tout ce qu'il y a de plus bébé normal, et puis surtout de tout ce que tu as organisé aujourd'hui. Voilà. Mais bref, je conclue. Ce que nous allons pouvoir obtenir, c'est un référendum d'initiative partagée. En France, il existe, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il existe la possibilité d'avoir un référendum si 20% des parlementaires députés ou sénateurs, c'est-à-dire sur 925, 185 parlementaires, signent une proposition de loi référendaire. Ensuite, deuxième temps, deuxième condition, il y en a encore d'autres, remarquez, ils en ont rajouté pas mal. Mais la plus importante, c'est qu'après, cette proposition de loi doit recevoir le soutien de 10% du corps électoral, 10% des inscrits, ce qui représente à peu près 4,5 millions de soutien. Mais quand on voit que récemment, une pétition, vous voyez à quoi je fais allusion, une pétition obtient en moins de deux semaines plus d'un million de signatures, vous vous dites que les 4,5 millions à récupérer en 9 mois, ça doit être possible. Vous voyez ? Donc, la première condition à réaliser, c'est d'obtenir les 185 parlementaires. Ils étaient 12 au départ, pour l'instant, ils sont une vingtaine. Si vous vous y mettez, vous, pour les interpeller, pour leur écrire, pour demander des rencontres, etc., comme des militants antinucléaires ont déjà commencé à le faire, je pense qu'on peut arriver à cette condition-là. Voilà, c'est ce que j'avais d'essentiel à dire ce matin. Il y a un espoir de sortir du nucléaire civil, ce soir plutôt. Merci, merci Michel. Merci. L'espoir, si vous voulez. Moi, ça fait 45 ans. J'étais parmi les premiers manifestants du... Alors, Wikipédia dit 12 avril 71. Moi, je dis plutôt 11, parce que je me souviens, c'était... Je crois que c'était un dimanche. C'était un dimanche ensoleillé. C'était une manifestation bon enfant, avec des enfants, des poussettes, etc. Dans la plaine du Rhin, on voulait empêcher l'ouverture, le début du chantier de Fessenheim. Vous voyez ? Et on n'a pas réussi à l'obtenir. Vous avez remarqué, je pense, que 45 ans après, elle fonctionne encore, cette affichue centrale. Alors, on pourrait désespérer. Même chose, moi, quand j'ai entendu Gorbatchev, j'ai changé mon sujet de thèse, de philo, etc. Toute ma vie a été foutue en l'air. Non, on exagère, on a modifié, disons, par cet événement. Et on pourrait désespérer, parce qu'à l'époque, il y avait quand même près de 70 000 têtes nucléaires, pardon, bombes. Et maintenant, il y en a un peu moins de 16 000. Mais on est loin des zéros en l'an 2000. Voilà. Et bien, il y a un espoir. Moi, je crois que si la France réussit à renverser sa politique, ça peut entraîner, effectivement, le changement des autres. Et pour obtenir ce changement de la France, il faut que le peuple s'en occupe. C'est pour ça que je dis qu'il y a un droit à la survie des individus et des peuples, parce que c'est eux qui sont mis en cause. Et c'est l'humanité elle-même qui est menacée par ça. Eh bien, il y a un droit à la survie qu'il faut affirmer. Et j'ai demandé à ce que ça fasse l'objet d'un groupe de travail, d'un élément du groupe de travail de l'ONU qui se réunit à la fin du mois, début mai, à Genève. Que ça soit éventuellement adopté par l'ONU, un droit à la survie et un droit des peuples à intervenir sur cette question fondamentale. Il faut enlever ça. Il faut que ça cesse d'être le domaine réservé, en particulier en France, le domaine réservé du président. Dernier mot, juste dernière phrase. C'est pour dire qu'on n'est pas dans une démocratie quand on sait qu'un type, un individu, un seul, comme ça, en un quart d'heure, devra être capable, devra décider de la mort de millions de personnes à grande distance, par rétroaction aussi de la mort de ses propres concitoyens. En un quart d'heure, il devra décider ça pour tout le monde. C'est une démocratie, ça ? Merde, alors. Bravo, bravo, bravo. Mine de rien, on rattrape le temps. C'est vrai, c'est vrai. Et alors là, pour la technique, on passe tout de suite au module 62. On va se faire une petite tranche de rigolade pour changer de style. avec Laure Nouhalla, qui est une célèbre réalisatrice de films documentaires sur le nucléaire, qui n'a pas pu venir, elle devait venir faire un truc sympa en direct. Et puis, elle est en province où elle prépare encore un film. Donc, module 62, une petite tranche de rire avant de rire d'autre chose. ... Bonjour, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. J'aimerais vous présenter un jeu absolument fabuleux. C'est le jeu de la centrale nucléaire qui pète. Alors, vous avez besoin d'un dé à 58 faces. Et puis, en fonction du résultat, c'est un réacteur français qui s'emballe. Alors, dans ce cas-là, on évacue la population dans un rayon de 150 kilomètres. Et la zone ainsi dégagée devient inhabitable pour trois siècles. Le but du jeu ? Vider la France de tous ses habitants en un minimum de temps. Allez, on essaye. Alors, Trois, qu'est-ce que c'est, Trois ? Ouh, joli coup ! C'est la centrale de Cruace. Alors là, il faut évacuer Lyon, Montpellier, Nîmes, Avignon, Saint-Etienne, Grenoble. Ça nous fait 12 millions de déplacés d'un coup, ça ! Fini ! Bon, ben, entre autres, les gorges de l'Ardèche, le pont d'Avignon, le Côte-du-Rhône, c'est embêtant, ça. Puis la Camargue. Enfin, en même temps, Camargue avec des gitans. Alors, pour jouer à ce jeu éducatif en famille, c'est très simple. Vous n'avez rien à faire parce que vous êtes déjà dedans. Bon, merci. Bonjour. Afin de répondre à nos téléspectateurs qui, suite à la catastrophe de Fukushima, auraient quelques doutes quant à la sûreté des installations nucléaires françaises, c'est bien simple, ne vous inquiétez pas. Parce que, au niveau de la sécurité, tout va bien, comme au Japon, avant mars 2011. Nous, on a une technologie française. Au niveau de la maintenance, de la sous-traitance, c'est impeccable. Et au niveau des risques naturels, les tromblements de terre, les tsunamis, tout ça. Si tout est prévu, sauf ce qu'on ne peut pas prévoir, je trouve un peu dur, quand même. Bon, ça peut parfaitement péter pour conclure, mais au moins, on aura bien rigolé. Merci. Très bien. Je crois que nous pouvons l'applaudir, en effet. Donc, sans transition, nous allons poursuivre notre soirée avec un représentant, monsieur Thierry Carle. Donc, s'il vous plaît, monsieur, madame, s'il vous plaît, il veut l'accueillir. Merci. Merci. Alors, nous accueillons, monsieur Thierry Carle de l'IMSN. Alors, je lis mes notes. C'est l'Institut de minimisation du sentiment de danger nucléaire. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, nous indiquez dans quelles conditions votre institut a été créé. Eh bien, c'est très simple. En 1986, Pierre Pellerin a eu un énorme succès en racontant aux Français qu'il n'y avait aucun danger avec la radioactivité qui survolait la France. Alors, c'est en son honneur que nous avons créé cet institut. Attendez, monsieur Pierre Pellerin, il avait dit quoi exactement ? Eh bien, il avait dit deux jours après l'explosion de Tchernobyl, il a affirmé sur TF1, je reprends mes notes, il s'agit d'une radioactivité qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine. Et encore, c'est surtout dans l'usine. Voilà ce qu'il a dit. Voilà, c'est très fort. Quand on pense aux centaines de milliers de liquidateurs qui en ont pris plein la tronche, aux millions de personnes qui vivent encore dans des territoires contaminés, c'est génial. Effectivement, mais vous avez un autre exemple, par exemple ? Bien sûr, le 30 avril 1986, il dit dans un communiqué, « Situation dans l'ensemble stationnaire. On note cependant sur certaines stations du sud-est une légère hausse de la radioactivité atmosphérique, non significative pour la santé publique. » C'est énorme ! Le nuage radioactif était en train de survoler la France. Et puis quand il parle du sud-est, c'est la Corse. C'est la Corse. En Corse, tout le monde a des problèmes de thyroïde. C'est génial. D'accord, donc en fait, c'est votre maître dans l'art de la minimisation, si je comprends à ça. Exactement ! Donc vous voulez dire que vous mentez et vous minimisez les informations comme lui, il le faisait ? Oui, évidemment, c'est dur de l'égaler. Mais on essaye. Par exemple, en 2011, juste un mois après le début de la catastrophe de Fukushima, j'ai dit aux médias, d'ici trois mois... Attendez, vous parlez de catastrophe, là, vous parlez d'un incident, mais c'est quoi un incident ? Oui, voilà, c'est plutôt un incident, excusez-moi, parce qu'en fait, Areva et l'IMSN sont mis d'accord pour parler d'un incident. Au lieu d'un accident. Voilà, c'est ça. Donc je reviens à ce que je voulais dire, au tout début de la catastrophe, j'ai annoncé aux médias que les populations allaient revenir d'ici trois mois. C'est pas mal, non ? Mais trois mois, enfin trois mois, pourquoi trois mois ? Tout simplement pour ne pas miner le moral de la population. C'est déjà difficile d'être un évacué. Alors si en plus, on leur dit qu'ils ne pourront jamais revenir, non, il faut être un petit peu optimiste. Oui, c'est ça, il faut leur donner un petit peu d'espoir. Exactement. Mais à propos d'espoir, enfin, j'entends parler beaucoup du programme Ethos. Le programme Ethos, génial programme. Il a été testé pour les populations de Tchernobyl et ça a très bien fonctionné. Donc on l'a appliqué à nouveau à Fukushima. Nous, à l'IMSN, on y adhère à 200%. Pour contrer ce pessimisme ambiant, on est là pour semer le doute. Au Belarus, par exemple, il y a 80% de la population enfantine qui est malade. Mais nous, on n'aime pas tout ça, on n'aime pas ce pessimisme ambiant. On est là pour contrer tout ça. D'accord. Donc voilà, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que les faibles doses, en fait, n'ont aucun effet sur la santé pour qu'ils y croient. Mais est-ce qu'il y a des études à ce sujet ? Mais oui, il y a beaucoup d'études. Ça fait 60 ans qu'on étudie les faibles doses dans les milieux scientifiques. Et on sait très bien que les faibles doses, ça rend malade. Mais bon, si vous voulez, tout ça, ce n'est pas très grave. Il faut rester positif. D'accord. Mais comment on peut rester positif quand on sait qu'une centrale nucléaire peut exploser à tout moment, monsieur Karl ? Mais c'est faux. Une centrale nucléaire ne peut pas exploser. Une centrale nucléaire... On a d'ailleurs mis sur le site une réponse très claire à ce sujet. Oui, c'est quoi, votre réponse ? Je lis la citation. Non, les centrales nucléaires françaises sont conçues pour ne pas pouvoir exploser. C'est clair ? Oui, effectivement, c'est clair. Mais attendez, là, on a passé la soirée, l'après-midi, la journée. On a parlé de Tchernobyl, de Fukushima. Vous en faites quoi, vous, de tout ça ? Rien. On n'en fait rien. On n'en parle pas. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'explosion. Il s'est juste produit des excursions de puissance. C'est tout. C'est une question... Bon, peut-être qu'à l'étranger, on pourrait dire des explosions, tout ça. Mais nous, en France, non. C'est des excursions. D'accord. Mais pourtant, une excursion... Enfin, moi, j'appelle ça une explosion. C'est possible en France. D'ailleurs, vous le suggérez dans un document ? Non. Il s'agit d'un document écrit en anglais, publié en 2012, qui s'appelle... Attendez, je prends mes notes. Je ne suis pas au courant. Écoutez bien. Les rejets radiologiques massifs sont très différents des rejets contrôlés. Vos services, d'ailleurs, décrivent qu'il y a une possibilité d'un accident majeur générant des rejets radioactifs massifs. Mais ça a été traduit en français ? Oui, oui, oui. J'ai le document dans mes fiches. Mais ça, ce n'est pas possible. Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Je ne savais pas. Écoutez, en fait, nous avions publié ça en anglais. Et quand on a des informations assez sensibles, en fait, on publie en anglais. Parce que les Français sont quand même assez nuls en anglais. Je confirme. D'accord. Donc comme ça, ça vous permet de rester très sensible, en effet. Mais excusez-moi, je veux quand même y revenir. Mais il est écrit dans ce document qu'un accident majeur pourrait générer 100 000 réfugiés radiologiques en France. Vous pouvez en dire plus ? Oui, 100 000 réfugiés, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est qu'une moyenne minimisée. Mais en fait, dans la réalité, il faut que je vous dise, si un accident nucléaire majeur avait lieu... A nos gens sur scène, eh bien, si les vents n'étaient pas favorables, dans le pire des cas, il faudrait évacuer la région parisienne. D'accord. Et le gouvernement, il ferait comment à ce moment-là ? Eh bien, le gouvernement, il irait à Vichy. Retour d'expérience. Voilà, c'est ça, effectivement. Retour d'expérience. Mais bon, on peut penser aussi à la centrale du Buget, avec Lyon, Genève, la centrale du Tricastin, qui pourrait faire évacuer Marseille, la centrale du Blayet, qui pourrait faire évacuer Bordeaux. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas écrire tout ça. On ne peut pas. Même en anglais. Monsieur Garit, vous couperez tout ça. On coupera. Mais pourtant, alors, que je me reprenne bien là, ce document, il énonce bien que le coût d'un accident majeur est évalué à 430 milliards d'euros pour la France. Oui. Mais ce n'est pas grave. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, 430 milliards, c'est plus que le budget de la France. Oui, mais non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le PIB de la France, c'est 2 000 milliards. Donc 430 milliards, c'est juste 20%. Ce n'est pas grand-chose. On peut s'en sortir. Et puis, la France saura se redresser. Bon, dans les faits, il faut quand même que je vous avoue, ça peut être bien pire. Oui, on parle qu'un coût d'un accident majeur peut monter jusqu'à 1 000 milliards d'euros. Oui, oui, on ne peut plus le cacher. La Cour des comptes l'a dit dans un rapport. Dieu merci, un rapport de 400 pages. Juste à la fin, personne n'avait remarqué. D'accord. Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas grave ? Quand même, c'est grave. Ce n'est pas grave pour EDF. Pour un accident, EDF ne payera que 91,5 millions d'euros. Ce n'est pas grave pour EDF, si vous comprenez. Et comment ils vont faire, alors, pour que l'État s'en sorte ? L'État va s'en sortir tout simplement en prenant deux décisions. La première, c'est de faire payer les contribuables. Bon, ça fait à peu près, en moyenne toujours, 15 000 euros par français. Bon, il faudra peut-être quelques années pour payer tout ça, mais ce n'est pas grave. Et surtout, le gouvernement devra prendre une deuxième décision très importante. Il ne faudra pas évacuer tout le monde. Ce n'est pas possible d'évacuer des millions de personnes. Vous imaginez les Champenois en réfugiés nucléaires ? Non, mais les 300 000 au bois en daille dans les pyrémies atlantiques. Oui, effectivement, mais bon, sans aller dans cet extrême-là, la population voudra quand même partir si elle est contaminée. Oui, la population voudra partir, mais elle ne pourra pas. Parce qu'on a prévu, avec l'armée, de bloquer toutes les routes. Comme ça, les gens resteront chez eux. Ils ne pourront pas partir, ils ne pourront pas fuir. Je dis on parce que l'armée, c'est notre ministère de tutelle. Effectivement, je ne le savais pas, je le découvre. Vous pouvez me dire davantage ? Évidemment, on ne va pas le crier sur tous les toits. Mais c'est notre devise. On ne dit pas tout à l'IMSN. On dit des choses, mais on ne dit pas tout. Alors, il y en a qui disent que c'est du mensonge par omission. Mais non, c'est de la minimisation. C'est tout. Mais pourquoi ? Parce que vous avez d'autres choses à cacher ? Oui. Par exemple, TEPCO nous a donné un super exemple en 2011. Alors qu'on était en pleine catastrophe. Fukushima. Fukushima. Au bout de quelques jours, une fois que les trois réacteurs avaient explosé, nous, on savait bien à l'IRSN, on savait bien que les trois cœurs avaient fondu. C'était évident. Tout le monde le savait. Pour les spécialistes du nucléaire. Mais on ne pouvait pas le dire. TEPCO ne disait rien. Donc, on ne l'a pas dit. Vous avez attendu qu'ils lâchent le morceau. Voilà. On a attendu deux mois. Deux mois. Et quand ils ont lâché le morceau, on l'a dit. On était d'accord avec eux. Voilà. C'est une petite communauté, quoi, en fait. Oui, voilà. Vous savez, dans le nucléaire, on se connaît tous. Au niveau international, c'est un petit village. On se connaît. Entre copains, on ne va pas se contredire. D'accord. Je vais quand même revenir au document que l'IMSN a publié. Je cite. Les gestionnaires de crise de haut niveau seraient davantage confrontés à un chaos médiatique et à des enjeux économiques élevés qu'à une véritable catastrophe radiologique. Vous dites en clair que le seul problème en cas d'une catastrophe nucléaire, c'est de pouvoir gérer les médias. Et vous n'êtes pas un petit peu dur avec les médias ? Mais pas du tout. Mais c'est vous, les journalistes, qui êtes dur à gérer. Vous exagérez toujours tout. Ce qui mettra la France en péril, ce qui mettra la France dans la panade, mais ce n'est pas la radioactivité. C'est vous, les journalistes, qui allez fouiner, qui cherchez les informations, qui affolaient le public. Mais non. Nous, à l'IRSN, on a un mal fou à vous contrer. On travaille beaucoup. C'est pourquoi, en cas d'accident, heureusement que l'armée sera là pour calmer tout le monde. D'accord, mais tout de même, malgré cela, le nucléaire, c'est plutôt un secteur qui est en régression. Peut-être dans d'autres pays, mais pas en France. On ne ferme pas de réacteurs, on en construit. Non. Et puis, en plus, on recrute. Vous vous embouchez, d'accord. Mais vous recherchez quoi ? Quel type de personnes ? Toutes sortes de personnes, toutes sortes de diplômes. Il y a juste, dans la sélection, deux choses très importantes. La première, savoir minimiser, voire mentir, le cas échéant. Et deuxième chose très importante, savoir s'écraser. Voilà. D'accord. Et on a d'ailleurs de très bons exemples. D'accord. Vous avez des candidats, j'imagine, en tête ? Oui, il y a plein de candidats. Des gens connus ? Il y a des salaires extrêmement intéressants à la clé. Oui, on a eu des gens connus. Bon, on n'a pas pu les embaucher. Ils avaient déjà un emploi. Mais en 2011, encore une fois, on a eu un certain Eric Besson, qui a fait très fort en plein milieu de l'accident, alors que les réacteurs étaient en train de sauter les uns après les autres. Il a dit, ce n'est pas une catastrophe nucléaire. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, un an après, en 2012, il a dit exactement, Fukushima n'est pas un accident nucléaire. Mais ils sont forts, les deux-là. On aurait pu les embaucher. Il y a aussi un expert génial, Jean-Marc Jancovici, très connu, très sympa. Il a dit, je vous cite la phrase, un accident de centrale est une excellente nouvelle parce que cela crée instantanément une réserve naturelle parfaite. Ce n'est pas beau, ça ? Mais bon, il y a aussi le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, qui est pas mal aussi. Il a réussi à convaincre le comité olympique pour accueillir les JO à Tokyo en 2020. Vous savez ce qu'il a dit au comité ? Il a dit, aujourd'hui, sous le ciel bleu de Fukushima, des enfants jouent au ballon et regardent vers l'avenir, pas vers le passé. Oui, en effet, c'est sûr qu'avec la contamination au césium pour 300 ans et celle au plutonium pour 240 000 ans, ils peuvent regarder très loin, très loin vers l'avenir. Oui, le césium, je suis d'accord avec vous, mais pas le plutonium. Il n'y a pas de plutonium au Japon. Mais pourquoi ? Enfin, on vient de faire une mise au point sur notre site, dans une revue qui s'appelle Repair de l'IMSN. Ah oui, vous disiez qu'il n'y avait pas eu de rejet là-bas. Non, il n'y a pas eu de rejet de plutonium au Japon. Non, je vous lis la phrase. La catastrophe en Ukraine, donc à Tchernobyl, a libéré du strontium et du plutonium. Très toxiques, qui ne sont pas présents au Japon. Fin de citation. Vous voyez, on est constant dans le mensonge depuis 1986. Très bien, monsieur Thierry Carle, ça sera notre mot de la fin. Je vous remercie. Et je le rappelle, vous parlez au nom de l'IMSN, ne pas confondre avec qui vous savez, l'Institut de minimisation du sentiment de danger nucléaire. Je vous remercie. Merci.